n'importe quoi, elle dit c'est n'importe quoi, ben elle a raison, bonjour, moi je joue avec mon chien, ça va vous, le fugueur, salut, salut les amis, bonjour les chéris, bonjour les chéris, bon cette fois-ci on bosse, on bosse, on monte les tentes, allez on te montre ça tout de suite et bien maintenant que nous avons reçu nos maisons à roulettes démontées et bien on s'est lancé à monter la première maison sans roulettes, on a attaqué par la maison de chrissa, alors on y est allé cool, très cool, on a décidé premier jour l'attente de chrissa, ensuite on verra, ça s'est monté au soleil, dans la bonne humeur, on a bien ri, ça s'est très très bien passé cette histoire. L'installation des tentes nous a permis de voir qu'on s'installait pour de bon, qu'on s'enracinait vraiment à cet endroit, que c'était notre QG numéro 2 puisqu'on en a déjà eu un, c'est-à-dire l'endroit où on reviendra toujours au moment où on a envie de se poser ou s'il y a quelque chose, un repère. Regarde ce que j'ai trouvé ce matin, c'est un morceau de racine, j'ai enlevé l'écorce et je veux faire quelque chose avec. Bon, en attendant de faire tout ça, il faut faire du rangement parce que c'est pas uniquement installer les tentes et les palettes et je sais pas trop quoi encore, c'est le bordel. Voilà, je vais tenter de mettre un peu d'ordre dans le bordel, c'est pas gagné. Le lendemain, rebelote, seulement cette fois-ci, on avait de l'entraînement, donc on a pu monter ma maison sans roulettes un peu plus facilement, je dis un peu plus facilement parce que simplement, on a dû la déplacer pour la monter parce que le terrain, ça ne se voit pas, mais il y a vraiment des trous et des bosses sur cette partie-là du terrain. Donc, c'était pas tout à fait facile, mais on l'a fait assez rapidement, assez simplement. Même Domino, tu vois, du coup, il s'est assis, il était tranquille avec nous pour surveiller notre travail. Et bien, on a bien bossé, hein ? Vous savez ce que c'est ? Un épongé. Tous les chiffons sont bons pour ces épongés. Tous les chiffons sont bons pour ces épongés. Par contre, Christa, Christa, elle, cette femme-là, elle a fabriqué quelque chose de super top. Allez, on lui montre, on lui montre. On lui montre, allez, on va leur faire la surprise parce que ça, c'est vraiment... J'ai vu ça dans notre Bible. En fait, je cherchais tout autre chose et je suis tombée là-dessus. Ah, c'est ça qui nous faut, c'est exactement ça. Notre Bible, c'est Pinterest. Pinterest, voilà. Eh oui, eh ouais. Tu connais Pinterest, bien évidemment. Donc, maintenant, s'il fait trop chaud, au lieu de nous éponger... Oh là ! Eh bien, on va te faire autre chose. On va te faire voir tout de suite. On va te rendre, parce que c'est génial, ça. T'enlevez mes babouches. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mes gaudillots. Pieds nus. Regardez-moi ça. Et là, attendez, parce que même moi qui suis grande... Alors, attendez, parce que ça, c'est le premier plaisir. C'est chaud. Ah, merde. Ça, c'était pas le but du jeu, ça. Non, c'est tellement haut. Ça fait rien, ça coule. Alors, c'est quoi, ça ? Ça, c'est un profond plaisir. Après, après le fort. Je m'en recule pour mieux voir. Mais c'est une douche. Ah, ça, c'est... Ça, c'est divin. Et je vous assure que l'eau, elle est chaude. Là, elle commence à fraîchir seulement. Oh, mais quelle plaisir. Donc, c'est quoi ? Dis-nous. Ah, non, t'as trouvé ça dans la Bible Pinterest. Oui, c'est vrai. Et avec tes 10 doigts. Là, il y a 5. Les autres 5 sont là, voilà. T'as ténacité. Voilà. T'as fabriqué cette douche. Douche d'extérieur. Tout simplement avec des tubes PVC. Normalement, c'est tubes pour l'eau. Elle va le peindre. Je vais le peindre, ouais. C'est pas complètement terminé. Parce que vous avez vu, le petit Kéké, là, il sort de son logement. Parce qu'en fait, il faut que je lime un tout petit peu. Parce que le petit Kéké, il est un peu plus grand que le diamètre intérieur du tuyau. Voilà. En attendant, elle s'en fiche. Je m'en fous. Elle prend plaisir. Alors, pour vous, mesdames, qui êtes toujours avides de plein de choses, ça, c'était une robe que j'ai coupée. J'ai mis la steak, maintenant. Et c'est le bonheur. Tu vois, ma chérie, il ne faut pas grand-chose pour le bonheur. Nous, c'est vrai. Il ne nous faut pas grand-chose pour être heureux. Quelques tubes de PVC, un peu de colle, un peu d'eau, et puis, à mon avis, ça remplace même la piscine. Ah, franchement, oui. Parce que là, depuis que Christa a donné naissance à la douche, je viens trois quatre fois par jour. Voilà. Alors que si c'était une piscine, je n'irais pas trois, quatre fois par jour. Ah oui, ça, c'est clair. Mais très franchement, je te l'ai dit à ma chrissa, aujourd'hui, je préférerais une petite voiture d'occasion plutôt qu'une piscine. Oui, c'est vrai. Parce que de toute façon, piscine, ce n'est pas vraiment mon truc. Moi, oui, merci. Oui, toi, oui. Oui, mais si j'aurais le choix entre une piscine et une voiture, je choisirais la voiture, moi aussi. Je suis un bélier d'eau. Je suis un bélier d'eau, donc moi, j'adore l'eau. Bon, en tout cas, Christa, elle va passer à la douche aussi. Aussi, oui. Comme tu as vu, c'est encore le chantier. Oui. Mais en tout cas, ma chrissa et moi, eh bien, on s'en fout parce qu'on n'est pas pressé. Oui, c'est le chantier, là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre... Des vacances. On va prendre chacune de notre volant. On va prendre des vacances. Et on s'en va. On s'en va. On va se faire... On va aller au bord de l'eau salée. Ne te mette pas, eau douce. Et je vous assure que là, par contre, elle est chaude. Elle est vraiment chaude. Elle est brûlante, en fait. Je ne sais pas d'où elle vient, mais le matin, ça va. C'est la fraîcheur de la nuit, mais un peu plus tard, elle devient brûlante. Là, c'est super bon. Alors, même si là, ça a craqué, je m'en fous. Je m'en fous. C'est super agréable, quand même. Je peux tourner ça, même. Moi, j'ai le luxe. Je peux même faire des massages. Non, mais franchement, c'est ça quoi d'alerte à l'asso ? C'est une douche de luxe, de toute façon. Voilà. Tour, tu les verras tous. Coucou Némo. Un jour, je vais avoir des branchies avant. Alors, qu'est-ce que tu me fais ? Tu ne veux pas me le faire en entier. Ah, tu ne veux pas me le faire. Bon, alors, attends, reviens là. Voilà, voilà. Ah là là. Eh bien, c'est parfait. Et au fait, un petit détail comme ça, on n'a vraiment pas envie d'avoir plantes ni d'arbres et tout. Non. Parce que quand on va se barrer pendant 5 mois, 6 mois, 7 mois ici, on sera bien contente de ne pas avoir d'arbres, de ne pas avoir de végétation. Oui, et c'est pour ça, on ne va rien planter. Vous nous avez donné des idées de faire un potager ou je ne sais pas trop quoi. Première chose, déjà, potager, ce n'est pas un autre truc. Alors là, franchement, j'en ai fait une fois, ce n'était pas une réussite. Moi, avec des radiges, je vous fais des fleurs. Et c'est vrai, je vais faire. La seule chance qu'elle se fait pousser à ambre, ce sont des tomates cerises. Les tomates cerises, je pourrais les faire pousser dans le camping-car. Oui, oui, oui. Parce que de toute façon, les tomates, ça pousse partout. Eh, regardez ça, comment c'est pratique. Oui. Et puis, non, parce que qui c'est qui va arroser nos plantes quand nous, on partirons. Voilà. Bon, tu me laisses la place sur la douche, là. Bien évidemment. Allez. Allez. Ça tue moi. Ah, une deuxième femme se rend à la douche. Oh. Viens là, toi. Tourne-toi un peu vers moi. Voilà. Et voilà. Alors, madame, que ressentez-vous ? Oh. Ah, le plaisir, le bonheur existe. Il est ici avec moi, sous la douche. Ah, vous ne pouvez pas imaginer comment c'est bon. Ah, je suis un peu en pente. L'installation n'est pas définitive. Vous voyez là, ça monte drôlement. Parce que depuis ma douche, elle a bougé. Elle a bougé, oui. Parce que chaque minute, elle tente d'améliorer les choses. De toute façon, c'est Ambre qui a eu l'idée et ça, c'est pas con. Elle m'a dit, il vaut mieux la mettre ici, derrière Foxy, comme ça, quand on se douche, l'eau coule sous Foxy et pas sur ma terrasse. C'est pas con, ça. C'est la plus belle douche de la terre. La plus belle douche que j'ai jamais possédée dans ma vie. Parce que vous ne le savez pas, mais je vais vous dire un secret. Il y a quelque temps, au début, ici, il a tellement fait beau que moi, j'ai pris ma douche la nuit, ce soir, à l'extérieur, à poil. Voilà. Mais j'étais obligée de tenir le machin, le pommon. Le pommon. Ben oui, mais j'avais rien pour l'accrocher. Et maintenant, l'eau commence à être chaude. Ça fait du bien. Ah, je ne bouge plus. J'ai fini ma journée, ici. Aïe, ça commence à brûler. Là, c'est chaud. Oui, vraiment chaud, ici. Tu vois, j'ai réussi à rentrer un peu plus loin. C'est bon. Ça va, ça tient bien. Non, mais surtout, avec la palette, on est un tout petit peu plus surélevée. C'est beaucoup plus surélevée. Parce que là... Pardon, Christa, je parle. Donc, je pense à la palette pour surélever un peu. Parce que Christa, le tuyau qu'elle a mis là, voilà, avec le raccord, faisait un peu trop haut. Parce que même si on est grandes toutes les deux, là, c'était un peu trop haut pour ouvrir et fixer. Donc, c'est pour ça. Et donc, la palette a suffi. Ça suffit largement. Et maintenant, je veux trouver encore une solution. J'ai déjà l'idée, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. pour mettre le tuyau, là, ce tube-là, un peu à l'intérieur de la palette pour que ça soit encore plus stable, plus fixe. Et ensuite, je veux raccourcir un peu la palette parce qu'ici, ça monte drôlement. Comme ça, c'est plus plat. Voilà. Parce que là, on est vraiment en pente. Des améliorations. Toujours des améliorations. Toujours, toujours. Mais déjà, comme ça, c'est un bonheur. C'est bon. Bon, allez, je vous laisse. Je vais reprendre une douche. Et voilà, ma maison à roulettes montée. Alors, je n'ai pas mis les murs pour l'instant. Je n'en ai pas besoin. Par contre, j'ai consolidé, j'ai fixé là pour le moment avec des parpaings simples, avec des cailloux dedans pour bien que ça tienne malgré le vent. Alors, pour les questions par rapport aux palettes, voilà un exemple. Là, c'est pour la longueur de ce que j'ai envie de me faire. C'est-à-dire, dans la maison, sans roulettes, palettes, avec, voilà, je vais me faire un plancher. Ça me fait voir la longueur, combien il me faut de palettes. Là dehors, la terrasse, ça va être la profondeur d'ici à ici. Voilà, la profondeur de la terrasse. Après, elle va continuer. bien évidemment, mais c'était pour voir grosso modo. Là, attends, qu'est-ce que je te montre ? Je fais attention, je te marche, parce que sinon, je vais me prendre les pieds dans la palette. Et là, pareil, je vais me faire tout ça, donc du piqué. Et ça, c'est la profondeur que je vais faire. Je vais faire une terrasse, tu vois, en L. donc après, qui va continuer là, bien sûr, mais je voulais voir la place que ça prend autour de la maison sans roulette. Voilà, je vais me faire un L et après, je garerai coquelicot ici, le long ici, et je descendrai directement sur la terrasse. Messieurs, ici, il y aura plein de palettes que je vais associer, etc., etc. Donc voilà le bazar pour l'instant. J'ai le temps. Là, j'ai préparé, je prépare quelques bricoles. Voilà, j'ai ressourcé, on va dire, ma trottinette, je l'ai nettoyée tout à fond. J'ai nettoyé son sac aussi. Il est tout beau, tout noir. J'ai vidé aussi ma soute. J'ai fait beaucoup, beaucoup de place parce que je vais avoir besoin de beaucoup de place pour le matériel pour Krissa et pour moi. Bon, comme c'est vrai que j'ai une soute qui est quand même assez intéressante, c'est toujours bien que ce soit moi qui la vide pour pouvoir qu'on mette un maximum de choses, les trucs vraiment encombrants. Voilà, j'ai tout préparé pour la suite. Allons voir chez Krissa comment ça se passe. Alors, comme tu vois, et bien, comme d'habitude, Krissa et moi, on n'agit pas du tout de la même façon. Alors, la base, ben oui, Krissa, elle a sa maison sans roulettes aussi. Elle s'est mis des draps en guise de tenture. Elle, par contre, elle a sorti beaucoup, beaucoup de matériel déjà. Elle s'est déjà pas mal installée. Au tout début, que Krissa a monté la tente, elle avait posé ses palettes par terre aussi pour voir un peu ce que ça donnait, ce qu'elle avait envie de faire. comme tu vois, Krissa a déjà installé son atelier, elle bricole déjà. Ben, j'espère qu'on va réussir à la trouver parmi tout son bazar. Regarde-moi ça, son relax. Bon, ça, le relax, non, mais franchement, le relax, c'est fondamental. Ça, c'est l'essentiel. C'est vital. Et là, la superbe douche que tu vas bientôt découvrir. Mais où est Krissa ? Pépino, où est Krissa ? Où est-ce qu'elle écrit ça ? Hein ? Dis-moi, où est-ce qu'elle écrit ça ? Et toi, Domino ? Et toi, mon Titi ? Où est-ce qu'elle écrit ça ? Mais c'est quoi, c'est un pied, ça ? C'est un pied ? Bon, c'est pas à toi, Domino, ce peton-là. C'est pas à toi. Domino, dis-moi où elle est. Eh ben oui, t'as raison, elle est là. Coucou ! Salut ! Donc, j'ai montré... Je suis même pas sûre que vous me voyez là. Si, 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 c'est bon. Attends, je vais tourner par contre le micro. Tourne le micro, comme ça, je ne suis pas obligée de hurler. Ah, voilà, ça y est. Donc, j'ai montré que oui, encore une fois, on a le même matériel mais on ne s'organise pas du tout de la même façon. Ah ben oui. Voilà. À la base, on a les mêmes choses, chacune un camping-car, enfin, une maison à roulettes, maintenant chacune la même maison sans roulettes, chacune les mêmes palettes, le même nombre de palettes, mais à part de ça, c'est tout, tout est complètement différent. Voilà. t'as bien bossé ce matin ? Au fur et oui, j'en ai marre. T'as bien transpiré ? Oui. La chaleur est déjà là. J'ai déjà pris une douche. Je ne suis même pas séchée, j'ai enfilé la robe. Et puis voilà. Aujourd'hui, une nouvelle journée, de nouvelles choses. On va te faire voir tout de suite. Donc tu vois, on a bien bossé comme je t'ai dit hier. Bon, moi je vais laisser tout ça parce que c'est bon, j'ai assez bossé. Par contre, Christa, elle a fermé sa maison sans roulettes. C'est bien, comme ça, ça te montre bien comment c'est au final. pour l'instant, elle l'a bien fixé avec des ficelles sur les palettes. Là, les parpaings simples. Et tu vois, ça fait des fenêtres assez sympas parce que le plastique est assez souple. Ça fait même joli parce qu'on voit bien à travers. Donc on verra quand on partira, peut-être qu'on mettra des tissus derrière, on verra. C'est pas encore prêt, mais au moins, ça te montre ce que donnent les tentes en finalité. Pratique. Et nous, on trouve ça très très joli. On est super contente. En tout cas, on a bien bossé. Qu'est-ce que t'en penses, Christa ? Oh, oui ! Je viens d'en encore prendre une douche avant le départ parce que là, pendant une semaine, j'aurais fait ma belle douche extérieure. Mais dis donc, tu viens de dire un truc, là. une semaine départ ? Mais où va-t-on ? Que va-t-on faire ? À la plage. Vamos a la playa. Là, 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 là. On l'a bien mérité. Et alors, nos petites copines, les palettes, eh bien, oui, elles vont nous attendre gentiment, les parpaings aussi. Parce qu'on n'est pas dans l'urgence. On n'a pas de patron qui va venir nous embêter. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette femme ? Oh ! Donc, comme Christa vient de dire, on va essayer d'aller sur la plage au bord de la mer. Voilà. Faire rien ! Si on ne se fait pas vider par les rangers, par la guardia civile, ou police, ou peu importe qui, on va passer quelques jours à la plage, au bord de l'eau. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu la plage. En fait, la mer, je n'ai pas vu depuis le 13 mars, très exactement. Voilà. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui, pour quelqu'un qui voulait longer la côte, qui ne voulait pas quitter l'eau. Ça fait longtemps, effectivement. Allez, on va y aller. Tranquiloupilou, on va y aller. Coquelicot est prêt ? Oui, Coquelicot est prêt. Oui, c'est bon, impeccable. Toi, Foxy ? Il est prêt aussi. Il faut que j'achète un peu d'huile moteur. Il manque un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu. Donc, il faut que je prends de l'huile moteur. pour Foxy. Oui, j'ai des choses à faire aussi avant d'arriver à la playa. Déjà, m'arrêter à une station d'un magasin, mais je vais te montrer pour du gaz. Allez, let's go. Allez, à plus. Foxy est prêt. Je suis prête. Allez, on décolle. D'habitude, on ne part pas trop en même temps, mais là, d'un point de vue pratique, c'est quand même plus agréable parce que, comme ça, Christa devant va ouvrir les portails et moi, je vais les fermer. Eh bien, ça fait un moment que je n'ai pas conduit coquelicot parce que c'est temps-ci, c'est... Foxy qu'on a pris tout le temps. Allez, go. Bon, je suis venue là parce que j'ai besoin d'acheter une bouteille de gaz et comme tu le vois, je pense sur le panneau, là, ils vendent des bouteilles de butane ici. Alors, d'après ce qu'on nous a dit dans une station, maintenant, il faut un contrat comme en France, enfin, etc. Quand on était venu il y a deux ans, moi, je n'avais pas eu besoin de contrat, de consigne, etc. Là, pendant le confinement, Crissa a pris une bonbonne de gaz sans consigne, sans rien du tout. Bon, à la station Repsol où nous sommes allés l'autre fois, ils m'ont dit non, non, nous, on ne fait que les échanges, il nous faut une bonbonne de consigne, donc je n'avais pas. Et là, je suis venue là parce qu'ils devaient ouvrir le 23. Finalement, ils ont éclaté par-dessus 27, ils ne sont pas ouverts avant le 27. Donc, ben, tant pis. Je vais prendre la route quand même. J'ai vu qu'il y avait deux stations Repsol avant d'arriver à Massaronne. Donc, je vais les faire les deux. Tout simplement, je vais tenter le coup. Alors là, je suis en train de vraiment piquer tout droit sur Massaronne. Massaronne, c'est juste au bord de la mer, tout simplement. Donc, tu vois, une route en quatre fois comme ça, c'est vite fait. bien sûr, avec moi, on ne va pas trop se rendre compte. Je ne vais pas trop me rendre compte en même temps on met pour aller où j'ai trouvé un premier endroit, un premier spot pour se poser avec Rissa puisque je dois m'arrêter et trouver du gaz. Puis, je dois absolument faire quelques courses. Je n'ai plus grand chose à manger. Et par contre, je demanderai à Rissa combien elle a mis de temps parce qu'elle va directement au spot. On est super contentes, ça fait plaisir, mais c'est une libération de se dire « Allez, on va vadrouiller, on va vadrouiller pendant quelques jours. » C'est vrai, que Rissa l'a dit à peu près une semaine. On ne sait pas. Écoute, on ne sait pas. On n'a pas d'obligation. Comme je te l'ai dit, on n'a pas de patron. Là, ça fait vraiment du bien. On va voir effectivement si la guardia civile, la police nous laisse faire du parking sauvage. Et j'ai trouvé un premier spot parce qu'en fait, on a envie de finaliser notre vadrouille à Cartagène, Cartagena, parce qu'il y a des magasins là-bas et on a quand même besoin encore de matériel pour toute notre construction. Donc, j'ai fait exprès de trouver un premier spot pas trop près, tu vois, de Cartagène. Comme ça, j'espère qu'on pourra faire un petit peu la côte. Il y a aussi Cristalabia aussi à Saroya. Ouais, je crois que c'est comme ça. Je ne sais pas plus trop. Enfin bon, tout le long, là, il y a plein plein d'endroits où nous pourrions nous poser tranquilles. On part en semaine aussi exprès pour limiter le monde. Je ne pense pas de toute façon qu'il y ait énormément de monde parce que de toute façon, il n'y a personne nulle part. Mais bon, on va dans l'état d'esprit comme d'habitude. On y va en semaine. Waouh ! Pour limiter, c'est tout. Mais en tout cas, on est super contentes. Une seule chose pourrait nous empêcher de vivre pleinement ce périple. C'est un périple test. On va voir si on arrive à padrouiller quand même en sauvage par ici. Donc, verrez-moi ici. Bon, là, je suis arrivée au parking de Lidl. Je suis exactement au puerto de Massaron. Ici, c'est une zone commerciale. Il y a plein, plein, plein de magasins. Mercadona, Aldi, plein d'autres choses. fournitures en tout genre, banques. En tout cas, je n'ai toujours pas trouvé de gaz. Ce n'est pas grave. Je vais aller acheter à boire et à manger pour Cassie et moi. Bon, ça y est, j'ai fait mes courses. Donc, je quitte Puerto de Massaron, pardon. et là, je prends la direction de Isla Plana. Chrissa m'a envoyé un WhatsApp pour me dire que le premier spot ne lui a pas plu. Bon, voilà, pour X raisons. Bien sûr, elle m'a expliqué de l'en large en travers pourquoi. Mais le pourquoi m'importe peu. Ça ne lui plaît pas et c'est pas... Oh là là, franchement, ce n'est pas le souci. Il semblerait qu'elle ait trouvé un autre endroit où elle m'a envoyé la confirmation pour dire que c'était bien. Donc, je vais au deuxième endroit tout simplement la rejoindre. C'est joli par là quand même. En plus, on ne dirait pas mais la mer est juste à côté. Ah, t'as entendu un petit ding qui vient de retentir. Ça, ça crie ça. Oh, je vois la mer. Est-ce que tu vois la mer entre les petits immeubles là ? Allez, on va la voir bientôt. encore plus. C'est toujours un peu le style mauresque bien évidemment par là. On ne s'en défait pas. et voilà la mer. Bonjour la mer. Bon, on va laisser monsieur passer quand même. Vas-y. Vas-y. Ah là là. Je sais, j'ai passé tout mon confinement à la mer mais ça me fait encore envie. Il n'y a rien à faire. Surtout avec cette chaleur. Bon alors, avec tout le temps que j'ai passé à droite, à gauche, j'ai peut-être mis trois quarts d'heure pour venir jusque là. Donc ça va, ça fait vraiment pas loin pour venir à la mer. Waouh, super contente. Ah, il y a une station Repsol. Je vais encore essayer pour la guise. Bon, ça y est, dans la station Repsol là, j'ai trouvé mon bonheur du gaz mais bon, c'est pratiquement comme en France. Un peu moins cher quand même. Donc, j'ai la bouteille qui fait 16,85. La consigne, elle fait 18,15 et j'ai une sorte de fiança, je ne sais pas ce que c'est, les espagnols vous traduirez mieux que moi. Bon, les 3,64 euros, ceux-là par contre ne sont pas remboursés. Donc, si je laisse la bouteille, ils me rendront 18,15 euros et après, quand je voudrais renouveler ma bouteille, par contre, je paierai 16,85 euros. Bon, ben là, j'ai quand même payé 38,64 euros. Bon, mais j'ai mon gaz, je suis tranquille. Allez, cette fois-ci, je vais alors là, nous sommes à Islaplana. Il y a la plage, là, juste en contrebas. Il y a pas mal de petits immeubles. Et voilà, il suffit que je reprenne la route après longtemps, trop longtemps et ben, je ne sais pas, peut-être que mon GPS est rouillé aussi, Google Maps est peut-être rouillé aussi, mais je te laisse quand même regarder pour te montrer que des fois, on est dans des endroits pas possibles, des endroits complètement improbables. Est-ce que j'ai eu peur ? Non, parce que bon, voilà, on y va en douceur. Voilà, un joli cul-de-sac, oui, super, puis bien sûr, je ne risquais pas de trouver écrit ça par là. Donc, un bon demi-tour en faisant attention de partout. Comme tu vois, les automobilistes ont été très, très, très sympas. ils m'ont permis de passer sans râler, rien, au contraire, des petits signes de main, coucou, sourire et tout, tout s'est très bien passé. La reprise, la reprise de la route, un GPS, un Google enrayé et une ambre enrayée, très certainement aussi. Bon, je crois que mon Google Maps est obsolète, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, ma cassie, on va y aller. Et, je n'ai pas réussi à rejoindre Chrisa. Je suis tombée sur une impasse, j'ai dû faire demi-tour dans des petites rues, il y a plein de voitures, il y a des maisons sur les résidentiels tout le long de la côte. J'ai essayé de passer de l'autre côté, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Bon, du coup, ça m'a agacée, j'ai dit tant pis, je continue un petit peu plus loin. Je viens d'envoyer un WhatsApp à Chrisa pour lui dire que je n'ai pas réussi du tout, du tout. J'ai trouvé, bon, cette place-là à Soya, j'ai vraiment le nez dans l'eau et tant pis, j'ai dit à Chrisa, écoute, si tu veux, tu restes où tu es, moi je reste où je suis, j'en ai marre. C'est pas grave, c'est pas grave du tout si on est séparés. C'est sûr que c'est plus rigolo si on est toutes les deux, mais bon, on se rejoindra sûrement demain ou autre. Je vais te faire voir, je vais tourner pour te montrer. Voilà où je suis. Je vais aller découvrir avec Cassie. Je vais mettre le harnais de Cassie et je vais découvrir un peu tout ça. D'abord, je vais boire un coup, j'ai très très soif. Quand j'étais à Lidl, j'ai trouvé des infusions parfumées aux fruits, ananas, etc. ça va me changer un peu du thé vert et thé citron et tout. Je vais aller boire un coup et bonne balade. Bon, ben finalement, donc comme je t'ai dit, je me suis garée là, juste à côté de la mer. J'ai dit à Crissa, ben écoute, j'ai tout loupé, je t'ai pas trouvé, je me suis paumée, poilonnée et là, qui voilà. Voilà, Crissa. Et Crissa, elle s'est garée là pour le moment. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle change de place, enfin bon, elle verra bien. Et là, elle se fait du souci parce que monsieur fougueur Pépinon, il a encore fugué. Et voilà, j'étais avec les deux, avec moi là, juste au bord de l'eau. Pépinon était avec moi, Domino aussi, j'ai fait demi-tour pour revenir vers Foxy. Il était toujours à côté de moi et quand je suis arrivée au Foxy, puis Pépinon. et entre là et là, il y a 10 mètres. Ouais. Bon, alors du coup, elle n'a même pas pu encore venir dans l'eau. Bon, moi, j'y suis allée, elle n'était pas arrivée, je suis déjà allée me baigner. l'eau est chaude. Mais vraiment, vraiment chaude. C'est joli par ici. Alors, ce n'est pas une plage de sable. Bon, ce n'est pas grave, un peu plus loin, j'ai vu que c'est plus facile d'accès. On pourrait y aller. Alors, qu'est-ce que c'est mignon. ça fait du bien. Bon, même si Christa, qu'elle soit à la mer ou pas à la mer, la contrariété prend le dessus, je ne sais pas. t'apprécies quand même le lieu ? Oui, oui, ah oui, 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 c'est pas le truc. Bon, ben, en espérant qu'on retrouve Pépino. Ben, de toute façon, il a le collier et sur le collier, il y a la médaille avec son nom et mon numéro de téléphone et mon e-mail. Donc, voilà. Donc là, tout va bien. Il a le gros harnais. Ayez des enfants, ayez des petits chiens fugueurs. Ce sont tous des bandits. Tous de la même race. C'est vrai, ouais. À quatre pattes ou à deux pattes, c'est l'horreur. Adopter un petit chien ou ponder un enfant, c'est la même chose. Ah oui, parce que Domino, pourquoi il était pareil ? Maintenant, il ne va plus parce qu'il a trop peur tout seul, mais il y a quelques années encore, mais il était exactement pareil. Dès qu'il pouvait s'échapper, ben, il partait. En tout cas, il revenait, j'étais sûre et certain, il revenait toujours au bout des 15 minutes. au bout des 15 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada